La société Bérins qui fait partie du groupe Poujola depuis 2002 est une entreprise qui est spécialisée dans la cheminée industrielle, récupération d'énergie et traitement de fumée, donc pour une grande partie de son activité, mais également dans l'évacuation pour les chaudières à gaz et toute une partie logistique pour le groupe Poujola. Historiquement la société Bérins était à Saint-Genoux. Nous avons déménagé sur Buzancet depuis maintenant 2007 pour permettre la croissance parce qu'on avait des locaux qui étaient assez restreints, on était 140 à l'époque à Saint-Genoux, aujourd'hui nous sommes montés à 250 personnes. L'entreprise se développe et nous avons eu besoin de recruter des postes de chaudronniers, métalliers, soudeurs et nous avons constaté que nous avions des difficultés comme beaucoup d'entreprises de la même branche d'activité, ce qui nous a amené à faire appel à l'UIMM, Nous avons été contactés il y a quelques temps par l'entreprise Bérins, nous faisons part de leurs difficultés de recrutement. Nous avons organisé un rendez-vous avec les différents partenaires que sont Pôle emploi, l'AFPIS entre Val-de-Loire et également la Défim. A partir de là on a mis en place des informations collectives auprès des demandeurs d'emploi sourcées par Pôle emploi notamment. On a pu recevoir lors de ces deux infocalls à peu près une cinquantaine de personnes. Les personnes se sont inscrites après dans un processus qu'on appelle la MRS, méthode de recrutement par simulation. C'est une méthode à travers laquelle nous allons rechercher un potentiel chez des candidats. Ce potentiel s'appelle des habiletés. Ce sont des capacités que le candidat a pu développer à travers ses différentes expériences professionnelles, mais également à travers sa vie privée. Pendant environ trois heures, une demi-journée, le candidat va être confronté à des exercices qui reproduisent par analogie le poste de travail. Donc voilà, on va simuler. Ça permet à des personnes qui n'ont pas d'expérience professionnelle ou de diplôme dans ce secteur d'avoir une porte d'entrée dans l'entreprise. Ces tests ont déterminé une quinzaine de personnes qui avaient les habiletés nécessaires à cette formation et après les entretiens individuels avec l'entreprise, sept personnes ont été retenues pour entrer dans cette formation avec l'AFPI Centre Val-de-Loire. L'AFPI est l'association de formation professionnelle des industries. Ma mission a été effectivement de mettre en place le projet de formation pour l'entreprise Bérins dans le cadre de cette préparation opérationnelle à l'emploi. Donc la PEE, c'est une formation de 400 heures qui vont permettre aux salariés d'acquérir un premier socle de compétences. On a démarré avec les stagiaires sur des formations un peu transverses comme la communication par exemple, l'assertivité, l'animation d'équipe. L'objectif étant de créer au sein du groupe de demandeurs d'emploi une certaine forme de cohésion d'équipe. Donc à partir du 12 janvier lorsque nous avons installé l'atelier de formation ici au sein de l'atelier Bérins, les stagiaires ont vraiment travaillé sur des produits propres à l'entreprise Bérins. Les personnes qui sont sur la PEE ne sont pas salariés de l'entreprise, ils sont stagiaires de la formation professionnelle. Mais le fait d'avoir un atelier de formation dédié dans l'entreprise, dans l'atelier, leur permet déjà d'intégrer, je dirais, les us et les coutumes de l'entreprise, de côtoyer leurs futurs collègues et de s'imprégner de la culture de l'entreprise. Donc ça c'est déjà un gros avantage. Et le fait qu'il y ait un organisme de formation présent dans l'entreprise, permet d'avoir aussi le soutien avec les tuteurs en entreprise. Au niveau des recrutements, c'est vrai qu'on sent une réelle motivation de chaque apprenant. Il y a aussi une forte cohésion de groupe. Là ils s'entraident, on voit qu'ils accrochent tous et qu'ils adhèrent à cette démarche. Depuis qu'on a démarré la formation, c'est vraiment très intéressant. Ça se passe bien, on a appris pas mal de choses. C'est vraiment intéressant de pouvoir évoluer, sachant qu'on est vraiment encadrés. L'intérêt pour nous, c'est de former ces personnes sur des postes qui sont pénuriques au sein de l'entreprise. Ce qui est effectivement très intéressant, puisqu'ils sont vraiment intégrés dans l'entreprise dès le début de leur formation. Et ils vont à la fois connaître le fonctionnement de l'entreprise rapidement et bien sûr, être formés sur les postes de chaudronniers. L'idée étant au final de les recruter. On est vraiment sur un recrutement centré sur les besoins d'une entreprise ou d'un collectif d'entreprise d'une branche professionnelle. Et c'est vraiment une méthode qui est adaptée à l'entreprise. Toute entreprise peut bénéficier d'une préparatoire opérationnelle à l'emploi dès lors qu'elle accepte d'intégrer des salariés qui n'ont pas, je dirais, la connaissance de base du métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada